et bien salut tout le monde on se trouve pour une nouvelle vidéo sur sains à la chine soldier et ça sera une vidéo comme vous l'avez dans le titre une vidéo expliquer les erreurs ne pas faire comme moi j'ai commis au début ça c'est un vraiment un ça c'est mon compte erreur 50 où j'ai commis énormément d'erreurs dessus j'ai invoqué bon on va pas on va pas on va pas utiliser on va pas détaillé maintenant mais on va directement commencer quels sont les détails enfin quels sont les erreurs à ne pas commettre premièrement invoqué on va dire que pour ça dans les invocations qui sont les plus important avant de avant d'aller dans le dans les équipements dans l'internation des personnages et c'est donc pour commencer moi j'ai fait l'erreur comme vous l'avez vu d'invoquer sur le portail à étape donc celui là qui est extrêmement mais vraiment dégueulasse le le drop break est dégueulasse même sur mon téléphone en fait j'ai juste voir est ce que j'allais vraiment bien drôle mais en fait non j'ai vraiment très mal drop donc je vous conseille de tout simplement invoqué sur le personnage ça y est du sagittaire pour quelles raisons détails c'est pas un personnage que j'ai donc au moins augmente attendez enfin si cela gelé mais ça reste un soutien en fait le truc c'est que un soutien c'est pas suffisant surtout qu'il y aura un mode pvp par la suite qui qui selon les types les les types selon les types vont avoir un impact sur 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 la partie imaginons vous avez ce personnage mais le reste vous avez que du que des chevaliers d'argent ou des chevaliers de bronze ben en fait vous pouvez vous en sortir mais faut jouer stratégiquement donc là on va directement aller dans dans les équipes là c'est c'était la première erreur à ne pas commettre n'a vu qu'est surtout pas au début sur le sur le portail c'était un step donc on va aller dans l'équipe on va directement aller dans les personnages donc voilà j'ai eu un a eu au lien qui est un bon support également mais comme voilà j'ai eu deux et j'ai eu le personnage que tout le fait que tout le monde a eu lui donc on s'en fout de héros du sagittaire c'est pas c'est un personnage un personnage que tout le monde peut avoir donc en parlant de à eu liens qu'est-ce que fait au lien d'abord je veux je vais vous dire comment aller dans les paramètres et tout classe soutien il a trois types d'attaque sur leader bon ça on s'en fout déjà on va se focaliser sur soutien qu'est-ce qui fait compétence chargée et compétence non chargée donc plasma plasma foudroyant qui est une attaque qui envoie plusieurs petits fils de toute façon je vais vous montrer pendant le petit gameplay quels que soient les personnages je vais vous je vais vous montrer ça c'est les compétences passives comme vous voyez compétence passive les compétences l'esquive elle sert énormément dans dans ce jeu imaginons vous arrivez sur un boss chevalier d'or contre éléments si vous aussi vous n'avez pas un personnage maxi ou à moitié équipé comme je vous je vais vous montrer ici armure voilà là j'en ai montré monté qu'un seul parce que les autres sont pas du tout intéressant par change s'il te plaît l'autre c'est si les autres c'était perso ce chevalier d'argent donc c'est pas intéressant et comment reconnaître si c'est un bon perso pas tout simplement pour reconnaître un bon perso comme je voulais dit c'est simple vous voyez ici vous descendez chevalier d'or chevalier d'or et comment il est équipé ici si vous voyez qu'il a qu'il a l'équipé la sorte de enfin de cette sorte là dites vous que c'est complètement pété après j'ai pas que le personnage les pourris si vous n'avez pas d'autres personnages et que vous avez la flemme de rire c'est toujours bon à prendre un père un perso un chevalier d'argent surtout si vous avez un bloqueur bon les bloqueurs sont considérés comme les tanks les combattants comme les attaques et comme les attaquants physiques comme vous le voyez pour lui détails attaquant en fait il ya quatre types il ya soutien bloqueur bon je crois que je prends ce que je suis pas là un détail bloqueur voilà tant que je vous montre au début les soutiens ça c'est un soutien pourquoi c'est un soutien c'est parce que sa troisième compétence est très importante augmente l'infinité des alliés de 18 pendant trois tours c'est énorme ça fait énormément de dégâts et en plus c'est accumulable on va directement aller sur un petit gameplay un petit combat comment vous expliquer pour mieux vous expliquer juste jouer avec un seul personnage chronique dans la chronique c'est le mode histoire bien sûr on va aller dans le dernier niveau en sachant que je crois que c'est le plus le verroule non c'est plus qu'une compteur là heureusement j'ai mieux fait de l'équiper et de le monter niveau 50 niveau max on va passer directement aux autres aux autres cas pour mieux pour mieux vous expliquer les autres modes de jeu et c'est pour améliorer les personnages les experts les possibles xp etc etc donc déjà on va décocher l'histoire parce qu'on s'en fout un peu on connaît quasiment plus ou moins l'histoire j'ai là je m'en fous un peu des quêtes pour avoir les trois années les trois missions accomplies et avoir les dix cristaux pour les cristaux qui permettent d'invoquer comme vous voyez dans des belles jambes donc j'ai joué qu'avec un seul personnage et c'est le soutien après c'est ces mauvaises augures faut pas suivre ces stratégies c'est juste pour vous montrer les dégâts au maximum qu'on pourrait faire avec un personnage parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont la flemme de lire le tuto et qu'ils veulent vite passer pour invoquer pour utiliser les personnages et tout donc imaginons que là vous arrivez sur ça vous avez sûrement bloqué à moi un moment ou un autre vous avez bloqué ce que vous allez faire le rouge c'est enfin le vert c'est le personnage faible contre le rouge donc ce que vous faites vous avez chargé la charge qui permet d'augmenter les dégâts c'est accumulable trois fois accumulable trois fois et pendant ce temps vos compétences que vous voyez en haut permettent tout simplement d'être maximisé avec les tours qui passent vous allez voir les dégâts que je vais faire sur sur ce bon là ça va être un peu de temps les dégâts que je vais faire avant et après je vais faire un petit comparatif par exemple là regardez j'utilise ça j'utilise le boost le petit truc de soutien parce que ça m'améliore également ça l'améliore également lui et regardez avec la compétence à ss enfin et c'est ça la compétence ultime quoi regardez les dégâts 306000 je viens de battre mon record vous voyez à contre à contre élément full boost c'est très important c'est pour ça je vous dis d'équiper vos personnages comme ça ils subissent le minimum de dégâts qui perdent le minimum de points imaginons que dans vos quêtes dans vos quêtes vous avez vous avez une quête qui s'appelle utiliser une compétence de soutien alors quand on fonctionne une compétence de soutien les compétences de soutien marge de la sorte là vous avez des personnages même eux ils ont des bousses comme vous avez vu toutes les affinités sont améliorés ou au bout où leurs dégâts sont améliorés leur défense sont améliorés par en place d'utiliser cette compétence la compétence du dieu c'est du du sagittaire bon là j'ai pas eu le temps prochain tour ben en sachant que j'ai pas que j'ai amélioré vite fait sa compétence et regardez ce que ça fait ça se touche pas mais ça permet de lancer une attaque et pendant ce temps de charger vos compétences c'est très important là je vais relancer là je vais relancer je vais relancer sans boost regarder la différence à contre élément le bleu c'est mon compteur comme vous l'avez vu il m'a fait énormément des dégâts alors que je suis équipé et que je suis niveau max alors que le personnage est à peine niveau 20 résister et en fin il résiste parce que c'est le compteur élément vous allez voir la différence tu vois vous voyez à peine 20 milles de dégâts c'est très important le boost de dégâts de vie l'origine de vie également est très important à ne pas à ne pas le délaisser donc là on va directement de toute façon j'ai reçu à compléter les trois trois quatre impeccables on va directement aller dans les events enfin dans les différents modes de jeu excepté le mode pvp parce que c'est encore vide et à l'heure actuelle je pense que même avec ce soutien je pense la plupart je les ai démontré parce que ils n'ont pas ils n'ont pas encore les l'équipe on va dire les types ce genre les armes enfin les armes les équipements améliorés l'éveil de constellation enfin moi aussi je n'ai pas encore mais on peut l'avoir facilement faut payer sans petit christophe ou attendre un jour un ou deux jours parce que c'est selon les périodes imaginons lâcher les gens et d'améliorer la constellation de ce perso les cellules vous voyez c'est souvent le même système que des belles jambes enfin bref ça on verra ça par la suite renforcement en guerrier pour l'enfancement des derniers comme je vous le dis au début il faut tout simplement il faut tout simplement des portions d'expérience que comprend qu'on pourra gagner au fur et à mesure des quêtes accomplies dans les différents modes temporaires donc on va directement allé dans chronique du cosmos c'est là où il ya tous les modes donc lieu d'entraînement on va dans le lieu d'entraînement et là on a différents on a différents combats gain de compos d'équipement ça c'est les amis si vous préférez les compos des clients ça permet d'améliorer enfin de créer des équipements de créer les gains de renforcement comme vous l'avez vu ça permet d'améliorer des équipements là les potions d'xp moi je suis déjà un jour c'est une fois par jour de chaque et le et en drop assez bien je suis un jour dans tous les trucs ouais bon c'est ok je me suis bien préparé pour la vidéo donc soyez toujours à jour ça ça prend c'est très rapide vous en a lieu pour vous en avez pour 15000 de tous les jours pour ça en dehors du mode histoire quand vous le voyez là faut les débloquer pour les débloquer ça coûte un petit peu cher pierre galactique consommé si vous préférez les cristaux ça coûte 100 c'est dommage les heureux et aujourd'hui nous nous mettre une monnaie spéciale qu'on gagne comme dans l'anatsu mais enfin bref c'est pas grave dans l'ensemble le jeu est assez bon c'est assez correct on avait un peu le topo donc on a parlé des invocations des équipements des compétences des types des types de personnages des couleurs des personnages etc etc donc mission débutant comme vous le voyez là j'ai pas encore tout complété parce qu'il faut que j'attende ça va malheureusement faut soit faut soit j'enchaîne le mode l'histoire pour pour débloquer soit j'attends demain ou après demain pour pour le faire mais bon tant que c'est pas un problème ça l'apportait tout le monde tranquille donc c'est tout pour cette vidéo dites moi dites moi vos retours dix mois ce que vous pensez dites moi ce que vous pensez de mon petit tuto de désordre à ne pas commettre dites moi en commentaire si j'ai oublié quelque chose de quoi que ce soit donc voilà c'est tout on se retrouve pour de de nouvelles aventures à très bientôt tout le monde